On ne connaît pas son nom, on ne sait pas dans quelle région il habite, mais il est devenu très, très riche du jour au lendemain. Un homme ou une femme a remporté hier les 157 millions d'euros de l'euro-million. Que feriez-vous si une telle manne vous tombait du ciel ? Antoine de Précygouf, Florian Scouturon et Séverine Fortin vous ont posé la question. 157 millions d'euros, de quoi réaliser ses rêves les plus fous. Je change de vie, je pars sur une île déserte. Je m'achèterai un yacht gigantesque. Moi je ferai le tour du monde. Déjà j'en donne 10-20% pour des oeuvres. Et ensuite ma famille, j'assure tout le monde. Gagner une telle somme, vous propulserez au 496ème rang des fortunes françaises. Vous pourriez par exemple vous offrir cette modeste demeure versaillaise de 800 mètres carrés. Pour les vacances, vous auriez même encore de quoi acheter cette île paradisiaque à l'est de l'Australie. A moins que la suite impériale du rite se soit plus dans vos goûts, vous pourriez l'occuper pendant 24 ans avant d'avoir quelques soucis de trésorerie. Pour vous déplacer, vous pourriez compter sur l'une de vos 10 000 Clio, vos 26 Formule 1 ou vos 3 jets privés pratiques pour aller travailler. Enfin si vous n'avez pas déjà démissionné. Je pense qu'avec cette somme là on n'a plus besoin de travailler. Alors pour fêter votre départ, vous pourriez régaler vos collègues avec 20 millions de pizzas Margarita ou 16 tonnes de caviar s'ils sont plus exigeants. Moi je pense que je placerai mon argent. Je vais avec mon banquier. Justement cet expert des chiffres a fait le calcul pour nous. Ce qui est certain c'est que si ce gagnant se contente de placer son argent sur des produits grand public, par exemple sur une assurance vie, déjà il gagnera 2 millions d'euros d'intérêt par an. Soit un salaire d'environ 170 000 euros par mois. Sachez tout de même que si les gains du loto sont nets d'impôts, vos placements futurs seront taxés. Pas de quoi s'arracher des cheveux. Votre comptable personnel fera les calculs pour vous. On est sans nouvelles d'Antoine Depressigou.